Nous cherchons à innover chaque année, en fait. Vous voyez, à l'éducation, 100%, je n'ai pas ce que vous avez au premier numéro. Il y a tellement de rubri qui ont changé, le fond même du journal, la forme même du journal a complètement changé, et ça, en 100 numéros, chaque année, si on innove, je pense que vous ne serez pas dessus d'ici très bientôt. Des innovations arrivent, et il faudrait que le public se prépare à ça. C'est-à-dire qu'il y a certains, sûrement, qui peuvent avoir trop de certaines rubriques, elles vont disparaître. Si elles ne font pas l'unanimité, au sein des autres personnes, on essaie, au fur et à mesure, en fonction de l'évolution de la société camerounaise, africaine, on essaie d'adapter aux besoins des jeunes, aux besoins de la victoire. Donc, attendez-vous au fur et à mesure, quand on soit toujours en train d'innover, et que tout le monde se concentre, il y a eu 100% de jeunes. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner à la jeunesse camerounaise. Et aux parents, aux parents aussi, de profiter de ce magazine pour pouvoir instaurer le dialogue. Là, il n'y a pas qu'un dialogue avec les enfants. Je pense que c'est comme ça que nous allons tous adopter le comportement à la manière.